Salut ! Aujourd'hui, on va réaliser un dessert merveilleux et coûteux. Si vous aimez les spéculoos, le caramel et la vanille, vous allez vous régaler. Donc, on va réaliser un bavarois vanille au caramel et sa base de spéculoos. Donc, je vous explique. D'abord, vous allez préparer votre caramel. Vous allez faire la recette que je vous ai indiqué au caramel. Vous allez mettre ça soit dans une base carrée, soit dans une base ronde. C'est vous qui allez choisir la forme de votre gâteau. Vous allez le mettre après au congélateur jusqu'à temps qu'il soit pratiquement dur. Vous allez comprendre par la suite pourquoi. Après, vous allez prendre vos spéculoos que vous allez casser, émietter grossièrement. Vous allez rajouter le beurre. Vous allez mélanger et vous allez mettre au fond de votre base, soit carrée, soit ronde, comme vous voulez. Et ça, au frigo, vous le laissez au frigo pendant qu'on prépare le reste. Ensuite, nous allons préparer pour la mousse, donc une crème anglaise. Donc, vous allez faire la base de la crème anglaise jusqu'à temps qu'elle soit magnifique, qu'elle lèche bien votre cuillère. Une fois que c'est encore tiède, vous allez rajouter la gélatine. Vous allez bien mélanger et vous allez filtrer l'ensemble. Une fois réalisé votre crème anglaise, vous la laissez tiédir. Vous allez préparer votre crème fouettée. Vous n'allez pas rajouter de sucre dedans, ce n'est pas la peine. Vous allez mélanger après la crème anglaise et la crème fouettée. Légèrement, vous allez bien mélanger. Et une fois votre préparation faite, vous allez la laisser de côté, vous allez sortir votre base de spéculoos. Vous allez rajouter une première couche, c'est-à-dire à peu près la moitié, c'est-à-dire la moitié, de mousse que vous allez recouvrir avec votre cercle ou votre carré de caramel. Vous allez rajouter la deuxième moitié sur ce caramel de mousse. Vous allez bien lisser et vous allez mettre ça au congélateur pendant à peu près deux bonnes heures. Et après, une fois que vous avez démoulé, c'est-à-dire que vous allez prendre, si c'est plus facile pour vous, un sèche-cheveux pour démouler votre gâteau. Là, vous allez faire votre préparation, donc le décor comme vous voulez, soit un peu de caramel dessus, vous faites ce que vous voulez. Et vous allez voir, vous allez contenter toute votre famille et vos amis. Et encore un petit clin d'œil à Anso, parce que c'est son gâteau d'anniversaire. Salut et à la prochaine et n'oubliez pas, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et laissez-moi les commentaires. À la prochaine ! Sous-titrage ST' 501